Il est important de comprendre que ceux qui se livrent à la débauche mettent leur âme en grand danger. L'apôtre Paul l'exprime très clairement dans sa lettre aux Galates. Si vous suivez les convoitises de votre nature charnelle, les fruits en sont évidents. L'impudicité, l'impureté, l'évolupté, l'idolâtrie, la magie, les nissimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les esprits de dispute, les divisions, l'envie, l'ivronnerie, les excès de table, les autres péchés semblables. Je vous le dis encore une fois, celui qui se conduit ainsi n'héritera pas du royaume de Dieu. Si vous suivez les désirs de votre nature charnelle, les fruits de ces désirs sont manifestes. Galates 5, 19, 21 Je ne crains qu'à mon retour, mon Dieu, ne m'y lie de nouveau devant vous et que j'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché auparavant et qu'ils ne se sont pas répandis de l'impureté, de l'immoralité sexuelle et des impudicités auxquelles ils se sont livrés. De Corinthiens, 12, 21 La convoitise, la méchanceté, la fraude, la dissolution, l'envie, la calomnie et l'orgueil sont folies. Galates 5, 19 Or les œuvres de la chair sont manifestes, l'impudicité, l'impureté et la dissolution. De Pierre, 2, 2 Plusieurs suivront leur passion et la voie de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. De Pierre, 18, 19 Car se vantant de leur folie, ils amorcent par les convoitices en elles, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Car tout ce qui vient à bout d'un homme le rend esclave de ceux qui le dominent.